Bonjour les CP, alors aujourd'hui nous continuons avec le son O. Donc on sait que le O s'écrit avec la lettre O ou sinon A-U. Et maintenant nous avons vu E-A-U comme l'eau qu'on boit. Donc c'est parti ! Donc on ne confond pas le B et le D, la botte et la dame. Beau, do, vo, po, so, to, no, lo, mo, ro. Beau, ma, attention, vous vous souvenez que A-I-N ça fait le son 1, ma, gue, parce que G et E ça fait je, s'il y a le U entre les deux ça fait gue, gue, o, attention là c'est un H muet. J'a, parce que G et A ça fait ga, mais s'il y a le E ça fait ja, ro, que, vo, quand, A-I-N ça fait en, goût, O-U ça fait ou, tin, E-I-N ça fait le son 1 comme A-I-N, comme A-I-M, comme U-N et comme I-N. Alors maintenant on va lire les mots. Un château, l'eau, un bateau, des moineaux. Donc vous vous souvenez qu'au pluriel d'habitude on met un S. Sauf si ça se termine par A-U ou E-A-U. On met un X comme dans Oiseau, des moineaux. On continue, la peau, le panneau, beaucoup. Donc ce mot on l'a déjà vu. Nouveau. Donc on va lire les phrases. Ce bateau est beau. Et celui-ci, alors celui-ci c'est un mot outil, est nouveau. Deuxième mot outil, certains. Certains louveteaux boivent de l'eau dans le ruisseau. Alors le ruisseau c'est une petite rivière. Louveteaux c'est les bébés de la louve et du loup. Comme ils sont plusieurs, vous voyez on met un X, et bien l'action c'est boive, et bien on met E-N-T à la fin, mais on dit E. C'est parti ! Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Vous vous souvenez ? Ils ont quitté New York et ils sont venus en Arizona. Avec son polo à carreau. Donc le polo, souvent c'est un manche-course là, j'aurais dit plutôt chemise. Mais bon, polo c'est avec un col. Son chapeau et son foulard. Taoki ressemblent aux cavaliers qui gardent. Donc comme ils sont plusieurs, les cavaliers en mer est, c'est l'action, c'est E-N-T, mais on va le prononcer E. Les troupeaux, donc les troupeaux de vaches par exemple. Jacques, le propriétaire du ranch, fait découvrir les chevaux. Vous vous souvenez des un cheval, les chevaux, aux trois copains. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Donc un enclos, c'est là où il y a, hop, là, c'est là où il y a les barrières et ils sont tous à l'intérieur. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Soudain, Hugo veut jouer au héros, comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval tornado. Alors tornado, dans un film, c'est le nom du cheval. Il est tout noir, comme là. C'est le cheval de Zorro. Zorro, c'est un héros tout habillé, tout en noir, avec un masque et une cape noire. Celui-ci est surpris. C'est le début du rodéo. Voilà, donc on a fini le texte. Vous essayez de bien le lire et vous faites les fiches dans le fichier Taoki. Bon courage. Bon courage.